Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct de la Porte de Versailles, le salon BatiMath 3 au 6 octobre. C'est Prisme et c'est bien sûr avec Olivier Leclerc. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui anime. Alors c'est moi qui vais animer cette édition. C'est vrai que je repasse derrière le micro. BatiMath, Olivier, je rappelle que vous êtes architecte, rédacteur en chef de ce magazine Prisme. Un an déjà, un petit peu plus d'existence sur BatiRadio. Voilà, ça fait un an. On est super content. On s'amuse, on fait vivre le débat au sein de la profession, mais pas que. On a invité plein de gens. Peut-être on reparlait tout à l'heure, mais en tout cas, c'est intéressant d'un point de vue personnel et je pense professionnel aussi de pouvoir partager un peu toutes ces idées qui agitent notre profession. On va y revenir justement. L'idée de ce BatiMath, c'est aussi, c'est vrai, d'inviter nos chroniqueurs réguliers, ceux qui participent à l'antenne et de vous faire vivre un peu les coulisses. On va revenir sur cette année d'émission tous ensemble. On est ravis d'accueillir également Dominique Boré. Bonjour Dominique. Bonjour. Présidente d'honneur de la Maison de l'architecture Île-de-France. Et vous avez participé pratiquement à toutes les émissions, je crois. Chroniqueuse, je suis une chroniqueuse régulière. Aguerrie. Oui, j'essaye. Allez, on va voir ça ensemble. On débarque justement, Olivier, tout de suite avec l'idée, la genèse de Prism. On a envie de savoir comment ça s'est bâti, cette émission, comment vous avez eu l'idée. Dominique, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ah oui, c'est une histoire un peu curieuse. Je vais chez l'espace de co-working de la rue Réau-Mur, participer à une émission. Et à la sortie, on m'explique que Guillaume Oiseau, directeur de Batimat, souhaite me parler. Je l'attends et nous commençons à échanger. Et là, il m'annonce qu'il souhaiterait intégrer une émission sur l'architecture au sein de Batiradio, la radio qu'il a créée deux ou trois ans plus tôt. Exactement, parce que Batiradio était déjà présente à la dernière édition. On s'en souvient, c'était en 2019. Et la rue Réau-Mur, effectivement, c'est là où il y a les studios de Batiradio. Donc du coup, vous êtes venu en tant qu'invité. Vous êtes reparti avec un concept d'émission. Et je suis reparti avec un concept d'émission. Et d'autant que c'était une émission que l'on souhaitait monter au sein de la maison d'architecture Île-de-France depuis des années. Puisque Olivier, qui faisait partie du conseil d'administration, est un adepte de la radio. Et en tout cas, il avait créé à l'époque, moi je m'en souvenais, une émission sur Radio Libertaire qui s'appelait Actécité. Et donc, on y pensait. Mais nous n'avions pas les fonds, ni les moyens humains, ni les moyens financés. Et là, à la fin du mois d'août, j'étais sur une plage bretonne. Et Guillaume Oiseau m'appelle en me disant, écoutez, je réfléchis. Je vous donne les moyens financiers et humains nécessaires. Je ne peux pas passer à côté de l'opportunité de cette création de radio. Et on commence quand ? Ah non, d'accord. Donc, il fallait commencer tout de suite. Olivier, de votre côté, c'est intéressant ce que disait Dominique. C'est vrai que vous êtes un fan de radio, en fait. Moi, j'ai commencé la radio, c'était en 2002. Je voulais absolument faire la radio. J'étais fasciné par, à l'époque, il y avait François Chalin qui faisait métropolitain sur France Culture. J'étais fan. Il se trouve que maintenant, c'est mon voisin et on se croise régulièrement. Je lui demande quelques conseils. Et après, j'aimais bien tous ces nouveaux journalistes qui bousculaient les choses à la radio. Et ça me tentait bien de faire ça. J'ai proposé à différentes radios. Et en fait, j'ai proposé de parler d'architecture, mais avec un regard un peu différent, un brin militant à Radio Libertaire. Et ils m'ont dit, bingo, nous, ça nous intéresse. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je n'ai pas forcément parlé de beaucoup de politique, du prosélytisme, etc. Mais ce qui a intéressé cette radio, qui est quand même un radio militante bien connue, ils m'ont dit, mais nous, ça nous intéresse de parler d'architecture. Parce que l'architecture, c'est là qu'on construit la société. C'est là qu'il y a les différents problèmes qu'il peut y avoir. Et c'est une manière de parler de la politique ou de la société par un autre prisme. D'où l'idée du titre aussi, dont vous êtes l'auteur, Prisme. Prisme, effectivement, ça pourrait s'appliquer à beaucoup de choses, mais ça colle bien, effectivement, à cette idée. Parce que finalement, la fabrique de la ville, l'urbanisme, l'architecture, elle est au cœur de notre monde contemporain. Tout à fait. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que quand Guillaume Loiseau a dit, mais moi, je veux parler, je veux qu'on parle à l'architecture, on lui a proposé tout de suite, parlons de la société. Parce que quelque part, l'architecture, c'est de l'entre-soi, c'est intéressant, mais ça ne concerne qu'un petit milieu, qu'un petit monde. Par contre, la société, c'est important. Tout le monde en parle, tout le monde veut parler de ces sujets-là. Et nous, on dit qu'on a un moyen d'observer la société avec un regard beaucoup plus concret en parlant d'architecture. Et vous allez voir que l'architecture, c'est un révélateur de comment est organisée la ville, comment sont organisées les échanges entre les citadins. On peut analyser la politique de la ville, on peut analyser des tonnes de choses grâce à l'observation de l'architecture. C'est vrai. Du coup, ça se lance ? Du coup, ça se lance. Et puis, du coup, surtout, nous appelons David Trottin, qui est architecte. Et que moi, j'avais rencontré au sein aussi de la maison d'architecture d'Ile-de-France. En fait, c'est une pépinière, c'est une vraie pépinière de talent. Et pour qu'il nous rejoigne, il a accepté, même avec enthousiasme. Et il s'est réservé une chronique qu'il anime depuis maintenant un an. Toujours avec le regard toujours fin, son regard très, très perçant, très personnel et en même temps bienveillant et décalé. Un petit peu poil à gratter. Et un peu poil à gratter, mais décalé. Et décalé. Et donc, je pense que nous formons un trio. En tout cas, nous avons du plaisir à travailler ensemble. Parce qu'on se retrouve tous les mois. On fait notre petite réunion de rédaction. On parle de nos sujets. On parle de nos invités. Comment on va organiser les émissions ? Comment créer du débat avec le choix des personnes qui vont venir sur le plateau, etc. Alors, il y a une dizaine d'émissions, bien évidemment, qu'on peut retrouver en podcast sur Bâti Radio. Je lis dans le désordre, pénurie des matériaux, épuisement des énergies, renouvellement des idées, point d'interrogation, réinventer ou réparer la ville. Construire en terre, c'est bien joli. Contestation urbaine, les citoyens en campagne. Et ça va jusqu'au plus actuel, présidentiel. Donc, c'était en avril, juste au moment des présidentielles. Votes et territoires sont-ils liés ? Ukraine, patrimoine en péril. Quelle architecture pour demain ? Donc là, on est en plein dans le sujet. Mais encore, métaverse, nouvelle Eldorado pour l'architecture. Bref, et puis des émissions spéciales à Marseille. C'était le mois dernier. On rêvait d'une ville sauvage, puisque, effectivement, c'est à Marseille cet événement auquel vous avez participé. Olivier, on le voit à travers les titres. Et encore une fois, ces émissions, voilà, elles sont disponibles. Podcast télé, écoutez-les, c'est vraiment passionnant. C'est vrai qu'il y a une collée à l'actu. Et en même temps, vous expliquez le monde dans qu'elle en vit par ce prisme de l'architecture. Exactement. Nous, ce qu'on tient, c'est collé à l'actualité. C'est nous-mêmes arrivé, par exemple, on voulait parler, par exemple, des élections présidentielles. On savait, c'était prévu, c'était programmé. On savait qu'elles allaient avoir lieu. À ce moment-là, la guerre en Ukraine éclate. On a chamboulé tout notre programme pour inverser, enfin, pour faire venir cette émission avant. Finalement, on est retourné sur nos pas, parce qu'on a fait l'émission sur le second tour, qui était beaucoup plus pertinent, parce qu'il s'agissait d'un vote Macron-Le Pen. Donc, tout à coup, on avait bien fait décaler, parce qu'il y avait une autre pertinence. Vous aviez les finalistes, au moins. Voilà, au moins, on avait les finalistes. Et d'ailleurs, à celle-là, on avait fait venir, comment il s'appelle ? Le rédacteur du livre « La France sous nos yeux ». Je retrouve son nom. Il s'appelle Jean-Laurent Casselli. Donc ça, c'est un livre que je venais de finir, qui est vraiment admirable, et qui nous a permis de comprendre, et Luc Gwenzinski, qui a fait tout un travail sur les gilets jaunes. Donc ça nous a permis de comprendre comment le vote, selon les territoires, comment la géographie, comment l'aménagement du territoire, comment les villes peuvent éventuellement influencer les votes, en tout cas se retrouver. Et ça nous a permis de comprendre un peu ce lien direct entre une condition de vie et l'expression d'un vote. Je caricature, mais ça va être, voilà, je vis dans un HLM, une ville compliquée, je vote à gauche, je vote à extrême droite, et inversement, je vis dans les beaux quartiers, je vote plutôt... Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il y a toute une série de... Enfin, on va faire la mission, mais c'est des cercles concentriques, et en fait, on se rend compte qu'il y a un premier cercle central, qui est plutôt conservateur, ou bobo, un second cercle qui est plutôt d'opposition gauche, etc. Puis il y a un troisième cercle, vous savez, les gens qui sont un peu à l'extrême, un peu oubliés, qui, eux, sont dans un vote contestataire, un peu RN, etc. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de hiérarchisation territoriale et qui correspond au vote. Qui correspond surtout à la désindustrialisation et à la désertification des services publics. En plus, il y a ça qui joue. Donc, c'est vraiment ça. Mais vous habitez en banlieue de Biarritz, vous avez tous les services publics, et vous avez toutes les aménités, et il n'y a pas de vote de Front National, enfin de Rassemblement National, enfin d'extrême droite, on va dire. C'est vrai qu'il y a des banlieues qui sont plus agréables que d'autres, bien évidemment. Et puis qui n'ont pas la multipologie non plus, et de population, et de ressources, et de richesses. Quand on voit la diversité, justement, de ce que vous nous avez proposé tout au long de l'année, j'ai envie de vous demander pour vous, quel était le temps fort ? Tiens, Dominique, est-ce qu'il y a une émission en particulier qui vous a... Vous êtes sortie... Alors je sais que vous êtes toujours très contente de sortir de ces émissions, on apprend plein de choses. Mais est-ce qu'il y en a une qui vous a touchée, qui vous avez vue, qui vous a parlé plus que les autres ? L'Ukraine. L'émission qui a été consacrée à l'Ukraine, d'abord parce qu'on avait... Olivier avait réussi à obtenir un interview d'une architecte qui était sous les bombes. L'architecte ukrainienne Marina Lukasheva. Elle était dans le studio, mais j'avais fait une interview par téléphone. Voilà, et qui était en train de fermer son sauveur. Voilà. Tous les bombes, absolument. Elle était de quartif et puis... Et puis il y avait Martin Duplantier, architecte, président de l'association AMO, architecte et maître d'ouvrage, et qui avait monté toute une opération d'accueil d'architectes ukrainiens dans les agences d'architecture française. Et non seulement d'accueil, mais en plus les agences s'engager à trouver un logement et à organiser l'accueil à la fois professionnel et de vie de ces architectes. C'est une chose d'ailleurs qui s'est installée et qui fonctionne toujours, puisque je discute avec Martin Duplantier dernièrement. Et ça, c'était une émission extrêmement riche d'enseignements pour nous tous qui passons notre temps à nous plaindre, pour tout et rien, et puis extrêmement émouvante. Vous disiez, dans le contexte du bombardement, c'est vrai, dans cette guerre russo-ikrédienne, maintenant, c'est l'architecture qui est touchée, bien plus que la destruction des bâtiments, c'est la culture ukrainienne que Poutine semble vouloir anéantir, un patrimoine unique au monde, avec des villes déjà quasiment détruites. C'est un crève-cœur pour les architectes, parce que dans toutes les villes, il y a des trésors qui sont perdus à jamais. C'est ça, en faisant cette émission, c'est là qu'on a découvert ça, ce qu'on voulait faire, une émission d'abord sur le patrimoine en péril, l'endroit, c'est triste, ces bâtiments qui sont détruits. Et petit à petit, en creusant et en construisant, et même au cours de l'émission, on s'est rendu compte que l'architecture était au cœur de ce conflit. C'est-à-dire que l'architecture représentait la culture, l'architecture, c'est une expression de la culture, et que Poutine veut anéantir la culture ukrainienne. Donc il utilise le bombardement des bâtiments spectaculaires et patrimoniaux de l'Ukraine. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, cette émission a encore plus de pertinence. Ce qui est curieux, parce qu'on le sait, l'Ukraine, c'est aussi le cœur de la Grande Russie. Pourquoi vouloir anéantir ces bâtiments ? Bon, ça, c'est compliqué de danser dans la tête du... Oui, alors je pense qu'il veut les remplacer par des symboles de la Russie, de la Grande Russie, et supprimer les symboles qui sont typiquement typiques ukrainiens. Je ne sais pas s'il y a une explication. Poutine, il faut déjà essayer de... Et cette émission est en février, donc c'était... Oui, c'est tout au début. Le 25 mars, pour vous la... Elle venait d'éclater. Oui. Donc pas très longtemps après. Ukraine, patrimoine en péril. En tout cas, le coup de cœur de Dominique Boré. Pour vous, Olivier Lecœur, quelle a été l'émission un peu phare ? Celle que, voilà, vous vous souvenez, est-ce que c'est la première avec émotion, la dernière ? Alors, je ne vais pas dire la même, parce que moi, si c'est pareil, elle m'a fait beaucoup de... Enfin, on avait vraiment tous la boule dans la gorge quand on entendait ce témoignage. C'était assez saisissant, parce que là, on avait un appel au secours quasiment en direct, enfin, léger différé, on va dire. Non, moi, il y avait une émission que j'avais vraiment beaucoup aimée. C'était Contestation urbaine, les citoyens en campagne. Et on avait invité Christine Nedelec, c'est la présidente de France Nature Environnement. Et c'est une femme qui, avec cette association... Paris, à Paris, pour Paris. Pour Paris, voilà. Et en fait, c'est une association qui lutte contre les permis de construire, contre les bâtiments, contre les grands projets, etc. Et souvent, on ne lui donne pas trop la parole parce qu'ils sont un peu... C'est des personnes qui ne sont pas très fréquentables, dans le sens où c'est un peu qu'il faut tomber des projets. Et là, on lui a donné la parole et elle nous a balancé, quelque part, le fond de sa pensée. Et ça nous a vraiment permis de comprendre ce qui anime cette association pour s'opposer à des projets aussi forts. Et ça, c'était assez intéressant, parce qu'on pourrait se dire « Mais merde, ils font chier, il faut construire du logement, il faut... » Il a dit deux gros mots dans la même phrase, Dominique, vous avez remarqué. Il est plus poli à l'antenne de prismes, à son émission. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le cauchemar des architectes. C'est des associations comme ça qui posent des recours qui sont, entre guillemets, des empêcheurs de tourner en rond. Et on est un peu frustrés parce qu'on met beaucoup d'énergie aussi à faire pour des projets. Les autres les annulent. C'est aussi ça qui était intéressant, d'avoir aussi les deux côtés de la pièce. Oui, je me permets d'utiliser un peu plus vulgaire, parce que dans cette émission, il y en a eu. Et ça nous a un peu... Moi, ça m'avait surpris parce qu'à un moment donné, elle s'en prend vraiment directement à une société capitaliste qui détruit, etc. Donc, elle est allée loin dans les propos. Et ça fait partie des événements comme ça de la radio qui sont un peu imprévisibles. Et c'était tant mieux parce que ça nous a permis de mettre la main, de mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal en architecture aussi, qu'il faut comprendre et connaître. Et en plus, ça fait un bon moment de radio. Ça, c'est bien. Voilà, en tout cas, le reste, on l'a dit, il y a une dizaine d'émissions déjà en boîte, on va dire, que vous pouvez retrouver, c'est vrai, avec des sujets très divers. Alors, l'émission saison 1, je dirais, ça y est, elle est terminée. Aujourd'hui, on est sur BATIMAT. On lance cette saison 2. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Est-ce que vous continuez ? Parce que c'est beaucoup de travail, Olivier, quand même. C'est vrai qu'il faut préparer ses émissions. On le sait, nous, sur BATIMAT Radio, on en produit aussi beaucoup. Il faut qu'elle ait les invités. Ils ne sont pas toujours disponibles. Ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup de boulot en plus de votre travail. On le rappelle, vous n'êtes pas journaliste de formation. Vous adorez ça. Je suis architecte, j'ai mon agence. Et puis ça, c'est un peu ma passion. Alors, c'est vrai que... Alors, saison 2. Saison 2, c'est complètement sur la rail. Oui, d'ailleurs, on a commencé. Aujourd'hui, au sein de BATIMAT, on a voulu parler de l'architecture bas carbone parce que c'est un peu aussi la thématique de BATIMAT cette année. On a tous les matériaux, tous les ingrédients pour faire quelque chose de différent. On a tous pris conscience qu'il fallait construire différemment, autrement. Mais nous, architectes, on se pose la question. On dit, OK, on va faire une architecture bas carbone, mais comment elle va être ? C'est vrai. Quand on a eu la révolution du béton... Tout en bois, là ? Tout en paille, tout en chanvre, tout en terre ? Oui, alors, et quelle esthétique ? Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Il y a plein de gens qui disent, mais attendez, avec votre architecture frugale, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Il y a une architecture à inventer. On est comme avec le temps de l'architecture en acier, l'apparition de l'architecture moderne avec le béton. Aujourd'hui, on a une révolution culturelle et architecturale. Comment ça est pris, justement ? Vous êtes à la maison d'architecture, vous êtes au contact de tous ces architectes. Est-ce qu'on... Voilà, on s'est emparé du sujet. On a l'impression que le sujet s'est accéléré encore avec la crise Covid, c'est de la transition. On sait qu'on ne pourra plus bâtir comme avant. Il y a des résistances, bien évidemment. Dans la communauté des architectes, comment ça est pris ? Comment vous voyez ça, les choses ? Alors, c'est surtout dans le cadre du mouvement Inuisson que l'on vient de lancer et qui a été signé par un grand nombre d'architectes et puis de maîtres d'ouvrages privés et publics et de promoteurs, que la réflexion se fait. Je dirais qu'il n'y a pas tant de résistance que ça. D'accord. Les architectes sont bien conscients qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus... On ne peut plus construire autrement. Il faut construire différemment. Le sujet, je pense, c'est comment faire ? On est devant une situation absolument inédite. Des millions de mètres carrés à rénover, des millions de logements à construire, des ressources qui s'amenuisent, des ressources qui se renchérissent, des filières qui ne sont pas encore tout à fait stabilisées. Comment fait-on ? Et c'est plutôt ça qui est la question. Mais ce n'est pas une résistance. C'est une interrogation. Comment faire ? Alors, tout le monde tâtonne pour l'instant. Tout le monde tâtonne dans son coin. Et l'objectif du mouvement Unison, c'est de tâtonner tous ensemble pour trouver la solution. Mais il n'y a pas de... Quand je dis la solution, c'est faux. C'est comment trouver... Comment faire pour trouver les solutions et les solutions pour une architecture à nouveau désirable, qui sera toujours désirable et encore plus désirable, où chacun pourra habiter, se divertir, faire du sport, travailler dans un confort, dans un vrai confort, confort d'été, confort d'hiver. Et le tout avec des méthodes constructives et des process qu'il va falloir inventer, réinventer. Et je trouve que c'est une formidable opportunité pour que, dans ce cadre-là, l'architecte redevienne le chœur, le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui, à chaque trait dessiné, aura... C'est-à-dire que, pardon, chaque trait que l'architecte dessinera aura une conséquence sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Donc, on ne peut plus travailler comme on travaille en silo jusqu'à présent. Il va falloir travailler tout de suite en collaboration et le cœur de ce système collaboratif sera l'architecte. Donc, je pense que c'est une formidable opportunité pour que l'architecte retrouve ça. C'est vrai que ce sont des mots. Collaboration, concertation, co-construction. On l'entend beaucoup. Là, on sait que si on n'a pas ça, c'est compliqué aujourd'hui de faire sortir, en fait, des projets avec les élus qui ont aussi la pression de leurs administrés. Tout le monde veut bâtir, mais à condition que ce ne soit pas dans son jardin, finalement, ou pas de vis-à-vis. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée en ce moment. On est un tournant, l'impression, Olivier. Alors, on est dans un moment où il faut densifier parce qu'on a compris que l'étalement urbain, c'était la pire. C'est une catastrophe écologique. Les villes, en quelques décennies, ont augmenté plus qu'en plusieurs milliers d'années. Donc, il faut densifier. En même temps, densifier, c'est-à-dire construire à côté de l'autre, avec beaucoup de promiscuité. Donc, qui dit densification, dit conflit, dit besoin de concertation, dit besoin de dialogue. Quelque part, besoin de démocratie, besoin de vivre ensemble. C'est en ça que l'architecture est directement liée à la politique, quelque part. Donc, on peut le voir dans toutes les villes. C'est directement lié. En général, le premier adjoint, il s'occupe quasiment tout de suite de l'urbanisme. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, on veut traiter ces sujets-là et les comprendre. J'ai une question parce qu'on travaille également avec une autre radio du groupe Radio IMO et Radio Territoria. Donc, on contacte des élus et on était au congrès du HLM la semaine dernière, qui s'est tenu à Lyon pendant trois jours. Les sujets qui revenaient, c'est bien sûr le coût de l'énergie qui va renchérir énormément tout ce qui est construction, puisqu'on sait qu'on avait la RT 2012, il y a la R20-20. Mais pas seulement. Il y a aussi aujourd'hui pénurie de matières premières, si on en parle souvent, mais même pénurie de main-d'oeuvre. On a l'impression qu'on a plus... On a des sujets financiers sur le cordon de la bourse ou le loyer de l'argent qui va augmenter. Donc, ça fait qu'on a l'impression d'un désalignement des planètes et que ça va être compliqué. En plus, vous le disiez, du foncé qui se raréfie, certains promoteurs tirent la sonnette d'alarme et disent aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de gens qui veulent des logements. Les Français, la population croit. 2 millions en attente de DHLM, par exemple. Et de l'autre côté, on n'arrive plus à trouver autant de fonciers. Comment vous analysez ce temps en ce moment qui paraît un peu compliqué ? Dominique, allez-y. Oui, je veux bien. En tout cas, en Ile-de-France, on trouve toujours du foncier pour faire du bureau. C'est vrai. Et beaucoup moins pour faire du logement. Peut-être moins rentable. Voilà. Alors, je pense qu'il faut qu'on balaille tous devant notre porte, quand même. Bon, d'abord, je pense que quand on fait partie des élites, dans une de nos charges, c'est aussi de prévoir. La raréfaction des matières premières, c'est pas nouveau. On ne le découvre pas aujourd'hui. Dire que ça a été quand même dit et redit depuis des années. Et on a fait une émission il y a un an et il y a toujours d'actualité. La raréfaction des matières premières, la fin du pétrole et de l'énergie pas chère, c'est pas nouveau non plus. Moi, j'ai le souvenir, on commence à avoir des articles il y a une dizaine d'années. Une des fonctions des élites, c'est de prévoir. Et de pas se cacher derrière, voilà, derrière, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et de tout d'un coup, de découvrir et de se lamenter. Donc, on va peut-être arrêter de se lamenter, parce que c'est quand même aussi là. Au congrès HLM, on se lamente. Au congrès des maires de France, on se lamente. Au congrès des maires de France, d'Ile-de-France, on se lamente. Au sommet du Grand Paris, on se lamente. C'est bon, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, la situation est là. Et il va falloir faire autrement. Et puis, c'est tout. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez... Enfin, je ne sais pas. Les promoteurs ne sont pas des élites intellectuelles. On va trouver des solutions. Non, par exemple, je pensais à la Fédération des promoteurs et immobiliers, qui a déjà plusieurs fois un tiré à son d'alarme. C'est vrai qu'on est sur les permis de construire, on est à moins de 30%. Ça vous impacte directement, les architectes ? Parce qu'au moins de permis de construire, moins de projets, moins de boulot aussi pour vous, derrière. Il y a des villes qui gèlent les permis de construire. Qui disent, maintenant, on ne construit plus. Parce que trop de contestations, trop d'opposition de la part des habitants. On a des partis politiques qui n'attendent que ça, d'attaquer des projets en construction. Donc, par précaution, ils gèlent. En plus, on n'arrête pas de dire, à tout va, que moins on construit, moins on pollue. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, il vient s'ajouter à la liste. Le bâtiment qui ne pollue pas, c'est lui quand même qu'on ne construit pas. Voilà. C'est ce que tout le monde dit en ce moment. Mais mine de rien, il faut quand même construire. Enfin, il y a quand même des gens qui sont... Je rappelle que la Fondation Baie-Pierre, chaque année, fait le bilan de 4 millions de mal logés. Mal logés, Fondation Baie-Pierre. Voilà, Fondation Baie-Pierre. Et ça, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas construire forcément du logement pour les mal logés. Il faut construire du logement tout court. Et après, avec le parcours résidentiel, c'est comme ça qu'on peut se débrouiller pour que des gens ne soient pas à la rue. Mais il faut quand même les construire. Il faut construire du logement. Ça, c'est un impératif. Maintenant, comment ? Où ? Avec qui ? De quelle manière ? Tous ces sujets-là qu'on essaie d'explorer. Donc, co-construction, concertation d'un côté, et puis densification. Dominique, oui ? Construire du logement. Mais il faut qu'on arrête de raisonner avec notre prisme francilien. Où, effectivement, il y a une tension très, très forte. Francilien ou métropolitain, on va dire. Parce qu'il y a la même tension, un peu dans les grandes capitales régionales. Mais vous allez à Gingamp ou à Saint-Malo, il n'y a pas de problème de logement en soi. Alors, si. Saint-Malo, il commence à avoir des problèmes de logement en soi. Tout le littoral, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut raisonner autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de construire ailleurs. Par contre, il y a beaucoup, il y a des villes entières où il y a du mal logement. Parce que pas d'argent pour les copropriétés. Donc, je pense qu'il faut, effectivement, raisonner autrement et raisonner différemment et raisonner plus en dentelle que... Et cesser de raisonner avec le prisme francilien. Où, effectivement, là, il faut densifier, il faut surélever et puis il faut rénover. Un francilien, on parlait tout à l'heure, justement, de Biarritz, par exemple, ou de tout le littoral. C'est vrai qu'il est touché aussi par le phénomène Airbnb. Donc, du coup, les gens, là aussi, ils regardent leurs économies. Si vous avez un bien, il est peut-être plus facile, enfin, en tout cas, plus rentable de loger pendant les 2-3 mois de vacances que toute l'année. Et donc, ça fait aussi des logements vides. C'est une équation qui chasse ou la vente à des prix extraordinairement élevés parce que, voilà, c'est l'inflation et que ce sont des zones qui plaisent. Du coup, ça fait que les gens se retirent dans l'intérieur des terres. Et ça, on le retrouve où c'est la fronde. Et évidemment, ça fait des gens pas contents, surtout des jeunes qui peuvent pas se loger en centre-ville. Donc, finalement, ces problématiques qu'on avait sur de l'agglomération parisienne, voilà, Paris-Lingodeur-de-la-Pierre, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué à Bordeaux-Centre, à Lyon-Centre, à bientôt Marseille-Centre. Alors, c'est un sujet que nous on a abordé. C'était le sujet réinventer la ville ou réparer la ville. Oui. Et on avait un invité, Griseau. Par contre, excusez-moi, je reprends ma fiche parce que, voilà, c'est Griseau. Sylvain Griseau, urbaniste, co-auteur avec Christine Lecomte du livre « Réparons la ville » de 2022, c'est tout récent, aux éditions Apogée. Voilà, exactement. Et il nous faisait part de son observation qu'il y avait tout un, comment dire, un périurbain qui demandait qu'à muter, qu'à évoluer. Et que l'invention de la ville, il laisse faire là, dans le périurbain. C'est celui qu'on critique tant. Celui qui est rempli de pavillons, des zones commerciales. Celui qui est, voilà, rempli de panneaux publicitaires. Et en fait, la ville, l'avenir de la ville, il se situe là. Il ne se situe pas forcément dans le centre-ville, quand on dirait « Réventer Paris » avec ce Paris osmanien qui ne demande pas à bouger. Parce qu'il y a déjà 25 000 habitants, kilomètres carrés. Pourquoi on ira chercher encore plus ? Par contre, tout ce tissu urbain qui est déjà construit, qui est déjà pollué quelque part, qui est déjà conquis, c'est là qu'on peut réinventer une ville, une vraie ville. – Je pense qu'une des solutions serait de faire en sorte que le logement ne soit plus un produit financier. C'est une notion qu'a développée Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Et je suis extrêmement d'accord avec elle. C'est là où est le sujet. – Comment fait-on ? – Je ne sais pas, je suis économiste de la construction. – Ça, c'est vrai, ce n'est pas évident parce que ça a un prix et c'est la loi du marché. À chaque fois qu'on essaie de plafonner des lois haussées, c'est souvent des mesures. – Oui, mais en même temps, moi, j'ai acheté à Paris en 2000. Aujourd'hui, je ne peux plus acheter. La valeur de mon appartement a augmenté de 50%. – Par contre, vous ne pouvez pas déménager. Vous aurez plus petit. – Oui, mais ça n'est jamais arrivé. Nous sommes la première génération, les premières générations où le bâti devient une rente. Ça n'est jamais arrivé. – Et encore, je ne sais pas si, 20 ans, en 2000 ou en 2002 ? – En 2000. – En 2000, c'était en francs encore, Dominique. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. – Si je convertissais, à la fin de l'émission, vous me ferez la parole. – Je vous ferai le calcul. Je pense qu'on est loin du compte. – Alors, si je peux parler de ce sujet-là, on l'a aussi un petit peu abordé. – Ah, mais qu'est-ce qu'on n'avait pas traité ? – On n'a pas traité plein de choses. – Alors, quelle émission qu'on s'y repère ? – Non, par contre, on n'a jamais abordé le Airbnb. Je pense qu'on peut faire une émission. – Exactement. Non, ce qu'on a abordé, c'était la dernière émission qui était à Marseille. « Peut-on rêver d'une ville sauvage ? » Et en fait, on a écouté le discours de Mathilde Chaboch, qui est donc adjointe à l'urbanisme de la ville de Marseille et qui, justement, était la ville de Marseille, avait été un peu victime pendant toutes ces années d'une marchandisation de l'architecture et de l'immobilier, etc. Et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire un peu la machine arrière, de reprendre les mains, reprendre les rênes de la ville. – Donc, on précise, pardon, Mathilde Chaboch, adjointe au maire en charge de l'urbanisme à Marseille. Il y avait également Mathieu Poitvin, architecteur-organisateur, avec cet asso du festival de la ville sauvage à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, du coup, pour reprendre les rênes ? – Alors, ils essaient de mettre en place des règles à travers une sorte de charte, mais qui va plus loin qu'une charte logement ou une charte promoteur. Une grande charte de comment on construit ensemble une ville. Et c'est très ambitieux, c'est plein de promesses. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces élus-là, toute cette nouvelle équipe, c'est des gens issus de la société civile. Ce ne sont pas des politiciens professionnels. Donc, ils essaient des choses. Ils essayent ça. Ils disent maintenant, les cocos, comme elle disait, maintenant, les chéries, voilà, comme ça, c'est dit que c'est un, Mathilde Chaboch, il dit maintenant, les chéries, on arrête de faire comme avant. C'est nous qui décidons, vous allez suivre nos règles ou vous ne construisez pas. Alors, elle a tout eu, on l'a intimidée, on lui a proposé des tonnes de choses. Elle a tout refusé. Elle dit maintenant, il faut suivre les règles. Alors, c'est intéressant de voir comment une ville comme Marseille, qui vient de loin, arrive à reprendre les choses en main. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, la promesse, je trouvais que la promesse était assez ambitieuse et assez positive. Dominique. Une des solutions serait déjà, peut-être, elle est toute simple, mais de cesser de faire des concours de charges foncières. C'est-à-dire de faire grimper les promoteurs au cocotier. Et à la sortie, vous avez des prix au mètre carré à Paris, dans la ZAC, la ENEC, il y a une dizaine d'années, qui est sorti à 10-15 000 euros du mètre carré. Si vous fixez le prix du foncier volontairement à une valeur basse, vous pouvez exiger de la qualité architecturale et de la qualité environnementale à la sortie. Et donc, un prix du logement et un prix de logement qui n'atteint pas les sommes qu'on atteint aujourd'hui, mais même à Nantes. Un peu partout dans toutes ces grandes métropoles d'équilibre. Alors, on a fait un bon tour sur ce que vous avez déjà fait. On pourrait en parler encore des heures, mais on ne va pas refaire l'émission. On vous renvoie, chers amis, aux différents podcasts, donc encore une fois, sur Bâti Radio. C'est très simple. Dans la série Prisme, vous avez l'ensemble des émissions. Chaque émission dure à peu près une heure. Voilà, donc c'est assez dense. Il y a beaucoup d'informations. Mais bon, si vous êtes en voiture, si vous êtes en mobilité, c'est le charme du podcast. Je voulais juste, pour terminer, Olivier, avoir peut-être un aperçu de cette saison 2022-2023, donc saison 2 de Prisme. Qu'est-ce qu'on aura ? Est-ce qu'il y aura des surprises, des nouveautés ? Alors, justement, allez-y. Les sujets qu'on n'a pas pu traiter encore, et ça, c'est dommage, c'est de traiter de l'urbanisme tactique. Vous savez, cette manière de faire la ville en jetant des choses qui sont parfois pas très belles, des coronapistes, des machins comme ça, pour insidieusement réussir à mettre en place une politique de la ville. Il y a tout un sujet là-dessus qui est très intéressant. On voulait aussi parler de la biodiversité en ville. On a beaucoup d'acteurs du bâtiment et de l'immobilier qui prennent conscience qu'ils ont tué les terres, que le sol des villes est mort, qu'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de terre, déjà. Il n'y a plus de terre. Et donc, cette biodiversité, elle est en train de... Voilà, il y a des gens qui s'en occupent et on voudrait parler de ça. Il y a aussi, bien sûr, l'urbanisme transitoire. On parle en ce moment de l'innovation, comment faire des villes, etc. Il y a tout un sujet qui est passionnant. Mais il y a tout de sujets... Vous savez, par exemple, en ce moment, c'est la grande mode du co-living, vivre ensemble, les habitats partagés. Il y a une crise des immobiliers. Vieillir ensemble. Voilà, vieillir ensemble. Il y a toute une série d'habitats comme ça qui changent. On n'est plus sur l'appartement T4 pour papa, maman et deux enfants. On est sur un système de vie ensemble qui est des vies partagées. ou intergénérationnelles, etc. Donc ça, on voudrait aborder ces sujets-là aussi. Et puis après, on a encore là... Alors, vous ne voyez pas, mais je le dis aux auditeurs, Olivier scroll devant lui. Il y a une vingtaine de sujets. On ne va pas tous les aborder. Il y a 40 sujets encore. 40 sujets. On a de quoi faire au moins 3 ou 4 saisons. Écoutez, en tout cas, c'est un plaisir, messieurs et dames, de vous avoir chaque mois dans nos studios sur Bâti Radio. Merci de nous avoir fait ce petit flashback de la saison 1 de Prism. On a hâte d'en savoir un petit peu plus. Merci à Olivier Leclerc, donc le rédacteur en chef de Prism, ce magazine sur Bâti Radio. Merci, Dominique Bourré. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur de la Maison d'architecture Île-de-France. On vous dit à très bientôt sur Bâti Radio. Merci. Merci. Bâti Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio.